Bon bah bonjour les gens, bon je suis content, je suis enfin content qu'on soit sortis de ce bloc des eaux foules, c'était pas trop tôt. On va pouvoir commenter un jeu sympa. Euh, t'es sûr là ? Non, je sais plus. Des propos engagés, monsieur Beyond ? Bon très bien, nous allons parler d'un jeu vidéo. Un jeu merveilleux. Sorti sur la Sega Saturn, la console qui a gagné dans mon univers parallèle dans lequel je vis depuis 25 ans. Bah écoute, moi je fais du prosélytisme pour Panzer Ragoon depuis 1995, donc tout va bien, je vois rien de mal dans ton histoire. On va laisser les gens profiter déjà, ceux qui ne connaissent pas Virtual Elite. Bref, le jeu c'est ça, là ce que vous voyez à l'écran. On va pouvoir faire une petite présentation vite fait, donc Virtual Elite, remake du premier épisode sorti sur NES et sur MSX. Les vieux savent. Donc sorti en avril 1995 au Japon et aux USA en décembre 1995 en Europe. Ça se voit, j'ai envie de dire. Donc le jeu absolument merveilleux, qui est donc le dernier épisode de la série du même nom. Pour parler style, on est dans un jeu qui sera à mi-chemin entre un RPG et un espèce de Aken Slash, presque. C'est un peu le Dark Souls de son époque, tandis qu'on vient de sauver un tiers du monde, voilà. On a tapé dans un arbre et il y a une fée, on a gagné 100 points de vie, tout va bien. D'ailleurs, je remarque avec beaucoup d'émotion que le runner run sur palacide de son PB et sur le coup qu'il ne fait pas les choses dans le même ordre que ma préparation. Voilà. Donc nos notes respectives sont foirées, voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup Michaelink. Notez que cette fée, c'est la première des trois qu'on doit sauver pour pouvoir accéder à la fin du jeu. Cette fée-là, normalement, on est censé pouvoir la trouver avec un jeu façon chaud-froid, avec un item, donc la couronne des fées, qui vous dit à peu près où elle est placée pour la trouver au milieu de la forêt des fées. Nous n'avons pas pris cet item parce que vu qu'on joue ici, alors c'est une autre chose que je vais expliquer sur le coup rapidement, on joue sur une seed qui est fixe. C'est-à-dire que le jeu, lorsque vous le lancez, est complètement aléatoire. Les endroits où sont placés les différents niveaux que vous avez à parcourir, le monde, les objets, tout est placé de manière aléatoire. Mais vous pouvez, si vous voulez, grâce à un code tout simplement alphanumérique, retrouver la seed que vous voulez. Le principe de cette run, c'est une seed qui est donc fixe pour pouvoir savoir directement où sont les choses et pouvoir louper pas mal de choses du jeu. Voilà. Sachant que le jeu nous vendait 40 milliards de possibilités, mais une seule expérience au final. Qu'on voit. Voilà. Alors, sachant que pour le détail de la fée, on joue du coup en mode facile, ce qui explique qu'on a notre petite armure de cuir, de carton, je ne sais pas, qu'on est d'ores et déjà équipé d'une dague et que du coup, pour le mini-jeu de la troisième fée, on avait déjà du coup la couronne des fées qui nous permettait de repérer au son là où elle se situait. Le jeu a plusieurs niveaux de difficulté, là on est en mode facile. La grosse différence entre les modes de difficulté, c'est surtout l'orientation, savoir qu'en mode facile, vous allez avoir cet aniquitar bleu en bas à droite sur la boussole qui vous indique l'objectif suivant et les cartes apparaîtront intégralement lorsque vous allez rentrer dans les différents donjons. Plus vous montez en difficulté, normal, difficile et en mode professionnel qui se débloque une fois que vous avez fini le jeu, et plus vous avez, moins plutôt vous avez d'indications pour vous orienter. Voilà, tout simplement. Sachant que là, on vient de passer dans les ruines et c'est bizarre parce que pour rentrer dans les ruines, on arrive sur le côté, on se téléporte par magie. Et bien en fait, pour pouvoir détecter l'entrée des ruines et les endroits qui sont des faux murs dans les ruines, on est censé trouver un objet dans le donjon des épreuves, mais sur le coup, on ne le fera pas. Voilà. Désolé, vous ne le verrez pas. Et d'ailleurs, normalement, on est censé, entre guillemets, commencer par le cimetière pour aller chercher le crucifix qui nous permet d'infliger des dégâts aux morts-vivants et aux démons. Je suppose qu'on ira le chercher après. Donc comme l'a dit Beyond, on a déjà les cartes qui sont intégralement révélées dès le départ, alors qu'il faut normalement les remplir en normal et en difficile. Et on n'a pas du tout de map en mode professionnel. Donc là, on accède à un coffre qui est particulièrement bien caché dans cette section des ruines qui contient, et on va le voir un petit peu plus tard, littéralement la meilleure armure du jeu. L'armure des fées. Oui, tout à fait. Alors qu'il n'est pas obligatoire pour finir le run. D'ailleurs, Zophar, dans le record du monde, ne s'en sert pas. Il reste avec l'armure de plaque. Et forcément, ça va faciliter les choses et ça va éviter, on va dire, des morts stupides un petit peu plus tard. Parce que vous allez voir, le jeu est particulièrement punitif. Alors, le but du jeu, là, dans son déplacement, comme vous pouvez le voir, il prend toujours cette espèce de diagonale pour foncer, on a l'impression, dans les murs, en courant comme un idiot. Mais n'en faites pas, tout ça s'est voulu. Le but du jeu, c'est d'éviter absolument le contact avec tout ennemi. Exactement comme c'est le cas ici, par exemple. Et on va faire en sorte, tout au long du jeu, d'éviter tout combat. Et pourquoi éviter tout combat dans un RPG ? C'est quand même particulier. C'est-à-dire, c'est le meilleur moyen de se casser la gueule, d'éviter les combats dans un RPG. Et bien non, pas celui-là. Parce que dans ce jeu, pour monter en niveau, il n'y a pas besoin de combattre. Pour monter en niveau, il va juste falloir, de temps en temps, faire des choses importantes. C'est-à-dire, par exemple, terminer un monde, prendre un objet, tuer un boss. Et sur ces moments importants, vous allez prendre un niveau à chaque fois. Donc, sur le coup, tuer les ennemis n'a aucun intérêt. Absolument aucun. D'ailleurs, on a également le score qui monte. Mais le score dans ce jeu est très utile, puisque c'est la monnaie du jeu. Voilà, allez comprendre. Théoriquement, nous le dirigeons vers la boutique. Oui. Alors, normalement. Normalement. Pour justement aller faire le plein d'herbes et de potions, pour pouvoir éviter les fermes malencontreuses. Vous allez voir, elles ont toutes les chances d'arriver un petit peu plus tard. J'espère que les gens apprécient effectivement ce framerate absolument hallucinant. C'est quatre étapes d'animation de votre héros, qui s'appelle donc le héros. Voilà, qui n'a pas de nom. Bon, on a cherché, pourtant, on a fouillé dans les notices avec beaucoup de plaisir ce matin. Mais le héros n'a pas de nom, voilà. C'est ce superbe temps de chargement qui nous rappelle qu'on est sur une console CD des années 90. La pauvre Saturne qui n'est pas épargnée. Notez que pour renaître cette catégorie, vous devez obligatoirement avoir une vraie Saturne. Alors apparemment, les ODE sont tolérées. Mais il faut avoir une vraie Saturne par une catégorie émulateur à ta part. Donc c'est un jeu qui doit être émulé relativement, pas terriblement, je ne sais pas. C'est l'émulation Saturne et encore délicate sur quelques jeux. Tandis que nous arrivons, du coup, au volcan. La caverne du volcan et on a donc équipé l'amulette des flammes qu'on a récupérée dans les ruines. Parce que si vous ne l'avez pas, non seulement vous prenez des dégâts en permanence, mais la moindre flamme ou rocher un peu trop chaud vous tue instantanément. Autant dire que ce n'est pas pratique. Vous avez l'impression de ne rien y voir ? Eh bien, c'est tout à fait normal. Parce que théoriquement, vous êtes censé visiter la bâtisse du vampire. Oxyr, le vampire, d'ailleurs, malheureusement, nous ne verrons pas ce fabuleux moment du jeu graphiquement hallucinant. Et dans cette bâtisse, le vampire, une fois que vous l'avez oxy, vous octroie une lampe pour pouvoir y voir dans ses souterrains. Mais là, on s'en fiche, on est en speedrun, on n'a pas besoin de lampe, on n'a pas besoin d'y voir. Sachant qu'il y a aussi une lampe maléfique qui obscurcit encore plus l'écran. Voilà, ça existe aussi. Ce jeu qui est rempli de possibilités, notamment de possibilités de vous troller. Cela dit, je suis en train de voir sa vie. Et voilà, on est quand même bas dans la barre de vie, pas extrêmement serein. Tandis que nous arrivons au premier boss très spectaculaire. Le dragon fou, oui, c'est vrai qu'il n'a que... Et donc le dragon qu'on va tuer grâce à une épée qui a des projectiles. Alors, je m'ai permis d'expliquer rapidement. Avec le bouton A, on peut garder avec son bouclier. Avec le bouton B, on fait un type de coup, un slash horizontal. Avec le bouton C, un slash diagonal, qui correspond à un coup lent, un coup rapide, donc fort et faible. Et avec B et C en même temps, on balance des projectiles. Là, vous allez voir, ce boss est tellement combatif qu'il nous suffit de rester en face et de balancer les projectiles. Voilà. Sachant que la barre de vie qu'on voit est celle de chacune de ses têtes. Et qu'il faut bien évidemment se débarrasser des trois pour oxyre ce dragon. À noter, pour rigoler, tiens, je vais attraper mon petit manuel parce que ça me fait marrer. Il y a le bouton Y qui sert à ouvrir la carte, le bouton Z sert à ouvrir le menu. Et le bouton X dans le jeu sert à courir, effectuer des virages serrés, lire tes panneaux de signalisation, ouvrir les coffres, ramasser les objets, actionner les commutateurs, vérifier les murs et diverses autres opérations. C'est-à-dire qu'il y a à peu près neuf boutons sur une manette Saturne, mais ils ont quand même placé 90% des actions sur X. Voilà. C'est normal. Il faut expérimenter. Virtual Elite est à la pointe de la technologie. Et voilà, notre héros qui est mort car on a enlevé l'amulette des flammes pour pouvoir death-warp au début du donjon. Sachant que nous sommes en mode facile, donc on peut le faire de manière complètement libre. Même si on revient à zéro point. Je sens qu'il y a une autre façon de faire. On a également l'alarme des fées normalement pour pouvoir revenir comme ça de la même manière au début du donjon. C'est une autre façon de faire pour sortir des donjons. Que Mekalink utilisait dans son PB en 31 minutes 34, World Record par Zophar en 30 minutes 48 avec une seed différente ? Alors, ça aussi il faut l'expliquer parce que c'est un peu lunaire quand même. Lorsque vous runnez ce jeu, vous pouvez jouer sur la version japonaise ou la version américaine. Vous avez le droit. Il y a des légères différences entre les deux, mais vous avez le droit de jouer soit sur l'une soit sur l'autre. Et vous devez jouer sur une seed fixe. Le truc, c'est que quand on dit seed fixe, on s'attend à se dire mais il y en a une alors sur laquelle tout le monde joue. Non, non. Quand on dit seed fixe, c'est celle que vous voulez tant que vous jouez dessus. C'est-à-dire qu'il faut au début de la run dire je veux jouer sur cette seed-là. Mais pour autant, vous pouvez prendre la seed que vous voulez. Je ne sais pas si je suis clair. Voilà, si vous pensez que votre run est une run épique fœtus, pour prendre Isaac parce que c'est le plus facile, vous pouvez. C'est complètement libre. Sachant que les deux principaux runners que sont Mécanique et Zophar ont isolé, on va dire, avec pas mal de rétro-engineering. Parce qu'ils ont pas mal creusé les fichiers du jeu. Environ 380-400 seed qui seraient potentiellement viables pour du speedrun en 7 seed dans cette catégorie-là. Sachant que le run en 0,5% random est totalement faisable aussi. Donc ce qui fait qu'au final, comme ils disent eux-mêmes, il doit y avoir une seed idéale sans doute. Mais bon, on n'a pas franchement encore trouvé la seed parfaite. En attendant, chacun fait un petit peu sa popote de son côté avec la sienne, tant que le temps est meilleur. Tout va bien. Nous sommes dans les mines. Nous sommes dans les mines, nous avons le même problème que précédemment, évidemment. Pas de lampe, donc pas de lampe. Vous allez voir de temps en temps, ça aussi. On va pas expliquer. De temps en temps, le runner va regarder la carte. On se dit « Ah, c'est bizarre, quand même, en speedrun, regarder la carte, c'est fortement incongru. » Eh bien, sachez qu'il est plus rapide de faire une rotation sur la carte avec son personnage qu'avec les 3 fps ennemis en jeu normal. Donc un petit peu comme si vous jouiez avec Doom en regardant uniquement la carte. Là, c'est pareil, vous mettez la carte et vous faites faire une rotation votre personnage sur place sur la carte. Ça va plus vite que dans le jeu normal. Donc c'est pour ça que de temps en temps, vous allez voir la carte s'afficher et puis disparaître. Puisque le jeu ne charge absolument pas de texture quand vous regardez la carte. Donc en fait, le jeu repasse à 60 fps pour regarder la map. Puis il revient à 3 fps pour vous montrer ce vers quoi vous vous tournez. Le passage en wagon, mais Donkey Kong Country peut aller se rhabiller, franchement. Ah, totalement. Sachant qu'on a expliqué vite fait le concept des lampes, il faut savoir que le fait d'avoir la lampe qui assombrit n'améliore pas les performances du jeu. C'est juste, ça fait plus sombre. Ça met juste des textures noires sur les textures. Mais ça charge tout autant, donc c'est tout aussi injouable. D'ailleurs, parlant de passage en wagon, j'aime toujours mentionner à ce moment-là mon passage en wagon préféré de l'histoire du jeu vidéo, celui de Dark Savior, sur la même console, la Saturne. Les gens qui y savent, savent. Faut aimer souffrir. C'est un peu ton concept de jeu en même temps. On vient d'être empoisonnés, en passant dans un nuage de poison, comme vous pouvez le voir à notre barre de vie violette. On va se dépoisonner un petit peu plus tard, normalement en buvant une gorgée dans une source d'eau pure qui sont très souvent cachées dans les donjons de jeu vidéo, comme d'habitude. Pour ça, ça a l'air de... Voilà. Elle est là. Voilà. Le run qui a l'air de ne pas trop mal se passer jusque-là, on va voir si... Ça se passe extrêmement bien, même si, attention, alors là on arrive, on va arriver bientôt à son moment préféré des runs qu'on adore, à savoir le fameux run killer. Le moment qui peut gâcher complètement votre run avec un boss totalement RNG qui peut déjà d'une part prendre énormément de temps et d'autre part, beau tuer instantanément, très rapidement, mais ça vous allez voir, incessamment sous peu, on y arrive. Oui, c'est pas de la RNG drôle, c'est pas de la RNG épique, c'est... Le monde de Virtual Elite vous en veut, personnellement, à vous. Il a fait une sauvegarde, il a fait une sauvegarde, on est en marathon, on va quand même essayer de faire en sorte de ne pas recommencer le jeu depuis le début. Mais il nous a expliqué justement que les sauvegardes sont très très rapides sur la Saturn, donc c'est... Voilà, et donc, bah il est là. Le magicien. Qui n'a pas de nom, c'est juste le magicien. Moi je vais traduire par sorcier, bon, c'est pareil, c'est la même idée. Et donc, il va se déplacer en faisant des vagues comme ça, et de temps en temps il va s'arrêter et tirer, et de temps en temps il peut également se téléporter. Ce qui est très drôle, c'est que, personnellement, il me fait beaucoup penser à un boss de Landstalker sur Megadrive, qui agit un peu de la même manière. Et donc vous allez devoir maintenir votre bouclier, faire des rotations rapides avec le bouton X, attendre le moment adéquat pour pouvoir tirer, tout en sachant que si jamais il vous prend au dépourvu, il peut littéralement vous tuer en une salve de missile. D'ailleurs, si vous vous posez la question de pourquoi notre personnage a une espèce de pose un peu bizarre comme s'il portait un bouclier mais qu'il n'en avait pas, c'est juste que les développeurs se sont pas dit que... On pouvait se battre sans bouclier aussi. C'est vrai qu'il a pas de bouclier, je vais pas réaliser, il a pas équipé de bouclier. Il a récupéré une des meilleures épées du jeu, je sais plus si c'est l'épée du tonnerre ou c'est pas la Master Sword en tout cas. Oh là là, le fact qu'il est serré. Oh ! Il l'a eu ? Oui. Il est mort en même temps. Oh, il va mourir ! Alors, il peut se soigner, il peut, voilà, alors la mort ça compte pas vraiment tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Voilà. C'est un trique exclusive à la version japonaise du jeu. Tant qu'il n'y a pas marqué Game Over à l'écran, vous avez quelques frames pour vous prendre un objet de soin et pour remettre de la vie. Et là, ouf ! Il a pu le faire. Du coup, on a libéré la deuxième fée, donc du coup, on fait l'ordre complètement inverse. Et donc, on a libéré la fée et on a acquis les larmes de la terre, les larmes de la terre qui vont pouvoir nous permettre d'aller vers le château, faire apparaître le château un petit peu plus tard. Tout à fait. Et effectivement, moins de 18-30 comparé à 20 minutes 30 d'habitude, on est très en avance. On est vraiment en avance, il a vraiment pris un risque de ne pas aller au shop. Et là, la seed est vraiment parfaite, parce que la sortie des mines vous mène directement au château. Et ça, c'est fabuleux, ça aussi. C'est pas la même seed que dans son PB, et effectivement, celle-ci est encore plus optimisée, c'est quand même fantastique. Donc là, soyez prêts. Alors, je pense que justement, il a récupéré l'épée, c'est l'épée des fées qu'il a récupérée, parce que normalement, il faut, comme je l'avais dit tout à l'heure, il fallait le crucifix normalement au début du jeu pour faire des dégâts sains, du holy damage, notamment pour le vampire, mais aussi pour le boss de fin, donc Varalis. J'espère que vous appréciez cet environnement, autant que nous. Voilà, la Saturne qui n'en peut plus, la pauvre. Donc là, il suffit juste de prendre des ascenseurs rouges pour monter, monter et monter, pour pouvoir trouver un ascenseur qui va nous emmener tout en bas. Littéralement ce qu'on fait. Voilà, on redescend. Voilà, bravo, c'est bien. J'espère que vous avez apprécié, c'est mon moment préféré du jeu. Alors, je tiens à préciser que Beyond et moi-même avons regardé plusieurs heures de ce jeu. Et je peux vous garantir que le motion sickness est bien présent là, tout de suite. D'ailleurs, moi, j'ai déjà commenté ce jeu en 2019 avec l'ami Canon qu'on salue au passage. Les jambes des enfoules. Il vient de prendre une potion, là, jaune foncée marron. Quand on vient de voir, la potion marron, ça sert à confuser les ennemis au cas où, parce que les squelettes, là, ont tendance à vous barrer la route. Et eux, quand ils vous barrent la route, c'est terminé. Donc là, il faut les confuser pour pouvoir, à gauche, à droite, petite esquive, passement de jambes sur le beach of land. Oh, l'afférence. Et donc là, on va pouvoir trouver... Alors, on va expliquer le principe. Dans ce grand machin sombre de magma avec des cubes qui bougent dans tous les sens, c'est une espèce d'énorme labyrinthe. Dans cet énorme labyrinthe, il y a plein de coffres. La plupart des coffres sont des mimiques. Tout ce que c'est un mimique, un faux coffre qui vous veut du mal. Et parmi ces mimiques, il y a certains coffres qu'il va falloir absolument trouver, dont celui qui contient l'épée de lumière, parce que l'épée de lumière est la seule épée qui peut mettre des dommages au dernier boss. Voilà. Et il me semble qu'il y a également... Il peut également y avoir l'armure d'effet, non, il me semble ? Alors, bonne question, c'est de l'armure d'effet, il l'a récupérée au début, normalement. Mais c'est vrai qu'il ne s'est pas équipé, donc... Alors après, peut-être qu'il l'a récupérée, mais qu'il l'a récupérée en version inconnue, puisque tel un diablo, on peut récupérer des équipements non identifiés, que soit vous pouvez identifier avant avec un parchemin, soit vous pouvez l'équiper, mais vous risquez d'être maudit, ce qui vous empêche de déséquiper des objets. Donc si vous prenez une arme au hasard un peu pourrie, vous l'équipez. Attention à vous. Sachant qu'on n'a pas expliqué ça, mais le jeu gère le poids de l'inventaire. Donc forcément, vous ne pouvez pas transporter trop d'objets, vous ne pouvez pas vous équiper de trop d'objets, au risque évidemment d'avoir un jeu qui se met encore plus à ramer. C'est possible, mais c'est possible. Voilà, le sur-encombrement qui vous punit en baissant les FPS. Et voilà, justement, on avait l'objet qui était marqué arme non identifiée, et qui du coup s'est transformé en épée de lumière, parce qu'il l'a équipé au risque d'être maudit. Voilà. Et là donc, on a le boss Anguille. Voilà. C'est du Anguille. Voilà. Comme on dit, il y a Anguille sous rocher. Une sombre histoire de serpents géants dans un lac aussi, pour les amateurs de Kaamelott. Donc là, évidemment, on utilise les projectiles de l'épée de lumière avec B plus C. Il suffit juste de regarder à peu près où va sortir l'Anguille avec ses indices visuels, se décaler légèrement pour ne pas prendre les projectiles, évidemment. C'est un boss qui, normalement, ne pose pas trop trop de problèmes. Alors, les trois projectiles qui sont homings, mais de manière un peu mystique, ça ne touche pas à tous les coups. Ça me fait penser qu'on n'a même pas dit qu'est-ce qu'on faisait dans ce jeu au final. Eh bien, on sauve le monde ! Ah. Ni plus ni moins. Et la princesse Anne. Nous avons appris le nom grâce au manuel US, d'ailleurs. Merci le manuel US. Voilà, car c'est la gardienne du cristal des rêves. Puisque on est dans le monde des rêves. On est dans le dream world. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le... Voilà, c'est la notice. Qui, du coup, est... Dont le royaume est envahi par le prince Varys, qui s'appelle Varalis dans le jeu. Ça, je n'ai pas compris non plus. Et voilà, nous avons les trois fées qui nous transportent vers le... Vers le boss rush final. À noter que ça aussi, on va passer à côté. Alors, je vais juste le mentionner rapidement pour le plaisir. Il y a caché dans le jeu trois pierres précieuses. Améthyste, émeraude et un diamant rouge. Si vous les avez les trois, le dernier boss va avoir des actions ralenties et se téléporter moins souvent. Ça peut être utile, mais pareil, ça fait partie des choses complètement planquées dans le jeu. Que le jeu ne vous explique pas. Enfin, de toute façon, on ne peut pas dire que le jeu vous explique grand-chose. De toute façon. Vous voyez, quand on trouve le vampire. Le vampire, on est censé l'avoir déjà vu un petit peu plus tôt, donc, dans son manoir. Là, nous ne l'avons pas vu. Là, il est un petit peu plus difficile du fait qu'il y a des chauves-souris, en plus. Parce que, comme d'habitude, dès qu'on commence à avoir des boss un petit peu énervés, il faut toujours qu'il y ait des petits troufions juste à côté qui sont là, en mode « Ouais, on va aider le boss pour perturber ce cher joueur. » Voilà. Chauves-souris qui peuvent potentiellement vous tuer, puisqu'elles ont le pouvoir de vous paralyser, en fait, si jamais elles vous touchent. Et là, de la même manière, deux squelettes pour accompagner le mage noir, sinon c'est pas drôle. Et le mage noir qui, vous allez voir, a à peu près la même tactique qu'un petit peu plus tôt le wizard, puisqu'il va flotter à gauche, à droite, se téléporter un petit peu quand il en a envie, comme il en a envie. Et des fois, ça touche, des fois, ça touche pas. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Jouer ou vous allez comprendre ? Faut demander l'arbitrage. C'est comme pour la mort, faut demander l'arbitrage vidéo. C'est un peu mystique. Sachant qu'il flotte pas plus haut que ça. Il flotte à 1m20 au-dessus du sol. Et voilà, ça y est, on est au bout. Et on va enfin pouvoir accéder au dernier boss. Et on est parti pour avoir un world record. On est à 26 minutes 20. Alors, si le dernier boss se passe bien, on est tout à fait parti pour un world record. C'est vraiment... Alors, est-ce qu'il va sauver... Ah non, il ne sauvegarde même pas avant. Il a la confiance, il a... Remarque, vu comment s'est passé le boss du Wizard tout à l'heure, il a plein d'objets de soin encore. Donc, effectivement, il a la confiance, il est beau, il est fort. Voilà. Alors, on a droit à un magnifique dialogue à base de beuglement au ralenti. Voilà. Il n'y a pas de dialogue dans ce jeu non plus. Virtuelle Elite n'a pas le temps avec ça. Normalement, c'est le moment où le méchant explique son plan. pour... Oui. Bon, pour tout ça, tout ça. Mais là, c'est au ralenti, quoi. Alors, ça s'est extrêmement bien passé. Il est déjà mort. Mais il est déjà mort ! Alors là... Eh ben, si c'est validé, c'est un record du monde. Eh ben, il vient de battre le World Record d'environ 3 minutes 30. Bah oui, complètement. C'est... Voilà. Donc voilà, Varali, c'est Toxie. Ah, j'espère qu'on va nous laisser un petit peu la séquence de fin pour pouvoir profiter du meilleur de cette époque-là, savoir les full motion vidéos. Ouh, c'est beau. Alors là... Et voilà, la princesse Anne qui a été divisée en trois fées. Je pense que c'était le pic de sa carrière d'actrice. C'est... On ploie, genou à terre. Oh, ma princesse, je vous ai sauvée et tout ça, tout ça. Et là, waouh ! Le monde des rêves est de retour. Voilà, c'est beau. Et oui, c'est pas du chiqué. On vous vend pas des scénarios rabais. A noter que je vous sens super hypé dans le chat. Il fait partie des exclusivités Saturne qui ne vous coûteront pas un rien. Car oui, il y en a encore. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à tester ce jeu merveilleux parce que je sens que vous avez envie de rejoindre cette large communauté de speedrunners de au moins deux. Oui, vous pouvez les rejoindre. Ils sont très sympas. Ils sont deux, mais ils sont très sympas. Après, je suis méchant. Il y a cinq temps sur les setsid. Et voilà, très jolies photos de paysages. Voilà, merci Teosoft. Merci pour cette fabuleuse série, Indeed, que le monde n'oublie pas. Merci à Sega d'y avoir cru jusqu'au bout. En tout cas, oui, grand moment de jeu de rôle sur Saturne. En tout cas, oui, énorme record du monde. On n'y a pas trop cru au début parce qu'il a vraiment été très, très, très agressif sur le routing, mais ça a marché. Il y a des choses qui ont changé. Il a travaillé sa run, c'est merveilleux. Le fait de ne pas aller dans la boutique au début, mais de ramasser les herbes au sol pour se soigner notamment, c'était tellement... Ah oui, j'ai adoré. Avec même la mort déniée sur le combat contre le sorcier. Notez que, je vais le dire, je vais faire ma petite propagande habituelle. Même si vous aimez les RPG et que vous aimez la Saturne, il y a par exemple Golden Sun 1 et 2 qui viennent d'en sortir sur la console virtuelle GBA sur Switch. Sachez qu'il y a un jeu qui s'appelle Shining the Holy Ark sur Saturne qui est un jeu qui est fait par les mêmes personnes que Golden Sun 1 et 2. Et si jamais vous avez l'occasion de jouer à ce jeu un jour, c'est une pépite. Voilà, faisez-le. Voilà. Du coup, nous avons la vidéo d'intro qui se rejoue avec un jeu d'acteur magnifique. Avec la princesse Anne qui manifestement dort en robe. Ah bah, elle a besoin... Elle est gracieuse en toutes circonstances, Beyond. Ok. Enfin. Bon, bizarrement, contrairement à Resident Evil, il n'y a pas de fan club qui a essayé de retrouver l'actrice en question. Enfin, je ne crois pas. Ah là là. Ah bah là, ça y est. Maintenant, on peut le dire. C'est la fin. La fin de ce segment au full. Et oui. On a rêvé en tout cas.